Paillot et la Fondation Paillot pour la promotion de la lecture vous présente Marque-Page. Bonjour et bienvenue dans Marque-Page. Aujourd'hui, nous vous présentons Jean-Luc et Jean-Claude de Laurence-Potte-Bonneville aux éditions Verdier. Une proposition de Stéphanie Roch de Paillot Libraire, ici à Genève. Jean-Luc et Jean-Claude, ce sont deux héros qui donnent le titre à ce premier roman. Jean-Luc et Jean-Claude, ce sont deux personnages un petit peu atypiques. Ils vivent dans un foyer, on ne sait pas leur âge, on sait juste qu'ils sont l'un et maigre, l'autre est plutôt costaud et placide. Et ils ont l'habitude et puis l'autorisation d'aller dans un café, boire un petit verre sans alcool. La patronne le sait. Et c'est leur petit univers de chaque semaine. Or, ce jour-là, il y a un étranger dans ce café, il lit Conversation avec lui. Et finalement, cette histoire qui commence comme un récit d'amitié va se finir en échappé, en disparition. Ces deux amis vont disparaître et bien inquiéter la directrice de leur foyer. Un roman qui est percutant, du coup, tant par le ton que par l'histoire. Oui, c'est très drôle, très bien écrit et c'est quelque chose de... On est en empathie avec les personnages qui sont des personnages qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les romans, mais qui sont très, très touchants. Merci beaucoup. Pour aujourd'hui, ils se sont mis d'accord. Jean-Claude avait encore envie d'un coca, mais Jean-Luc a proposé de prendre un Orangina, light, à cause des insomnies et du diabète. C'était Jean-Luc et Jean-Claude de Laurence-Potte-Bonneville, aux éditions Verdier pour Marque-Page. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle aventure littéraire. Payot et la Fondation Payot pour la promotion de la lecture vous ont présenté Marque-Page. Sous-titrage Société Radio-Canada